bonjour à toutes nous voici avec le projet des yoyos brodés pour cette année 2022 et sur la précédente vidéo je vous avais fait un petit descriptif général de la marche à suivre alors là à la demande de quelques de quelques filles qui ont dit ah oui mais moi comment je vais faire pour broder les branchages et bien justement je vais vous faire une petite vidéo avec la broderie de tout ce qu'il vous faut alors voilà donc on va commencer par les branchages justement on va commencer par ça là il n'y a pas d'ordre vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez je vous rappelle qu'avec la règle il fallait tracer les diagonales les quatre donc tout autour du bloc et alors quand on sait pas trop comment s'y prendre en fait et ben vous vous faites des petits repères c'est à dire que là ici hop ce sera notre première feuille qui va arriver de là à là et puis ensuite vous vous tracez un petit trait de chaque côté qui correspondra à l'emplacement des feuilles 1 donc quoi on dit que là ce sera la première toc 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 et toc et ensuite c'est parti pour broder donc là j'ai pris une petite laine que j'appelle les brumes parce qu'elles elles sont très très plaine de plaine de mohair très vaporeuse et on va donc faire un bouquet ici deux feuilles au point lancé de cette façon là on commence toujours par le premier point on va donc sur la nervure centrale et ensuite on sort l'aiguille à gauche vous revenez dans la nervure et ensuite vous sortez l'aiguille à droite de cette façon là voilà une première feuille on se rend directement à l'emplacement de la deuxième et de la même façon le premier point central long au milieu et ensuite un petit peu plus bas à gauche un plus court un petit peu plus droit plus court pardon à droite et on descend dans la feuille on essaye de rester très très souple dans la broderie ça sert à rien de serrer et c'est surtout que c'est beaucoup moins joli hop le premier point il est long on descend je redescends de cette façon on se rend en face un grand hop là vous voyez j'ai un peu trop serré pouffe allez un petit à gauche un petit à droite là je vais commencer par le petit gauche tout ça c'est pour économiser de la laine le grand central et le petit droit et voilà pour arrêter le point je vous montre bien voilà pour arrêter le point vous tournez et vous glissez en fait entre la toile à beurre et le tissu et vous coupez maintenant on va broder la tige et la tige on commence toujours par en haut donc je me mets dans le bouquet à peu près au milieu de la feuille je fais un grand point lancé en me dirigeant vers le trait central qui est donc notre tige et dans chaque groupe de feuilles je vais faire trois points lancés de cette façon je continue de descendre dans la tige en point de tige assez long et à chaque fois que je vais rencontrer une feuille je vais venir faire trois petits points lancés pour la névure une deux et trois et je me rends de l'autre côté pour faire la même chose une deux et trois et donc je continue en point de tige pour descendre jusqu'à la limite du yoyo et je rencontre les feuilles que je raboute à la tige en faisant les points lancés dont trois points lancés pour les feuilles donc vous voyez une aiguillée avec un petit fil lamé et un petit coton perlé alors là je vais vous montrer comment faire les petits pompons noirs dans chaque petit centre de yoyo là j'ai utilisé donc la moussue noire mais vous pouvez tout à fait utiliser la corbeau qui est assez épaisse et la corbeau il ya trois brins à l'intérieur donc vous pouvez la désolidariser le faire un petit peu moins épais il se trouve que la moussue elle est bien parce qu'elle glisse très très bien vous allez donc transpercer c'est ça le plus le plus difficile on va dire donc vous allez transpercer le centre du yoyo en essayant d'éviter les plis du yoyo parce que c'est ça qui va faire trop d'épaisseur et ensuite vous allez tourner pour faire un point de nœud autour de votre aiguille mais vous allez tourner entre huit et dix fois une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et vous vous remettez dans le trou pour transpercer vous maintenez bien de leur semble et vous voyez j'ai pas eu trop de difficultés et là vous tirez de cette façon là hop je vous remontre à côté voilà et donc on passe de yoyo en yoyo pour le faire on va maintenant procéder au petit point de nœud qui se trouve tout autour de la rosace de yoyo et pour ça vous allez utiliser un petit pétale alors vous pouvez utiliser ben là on va prendre du violet parce que je n'ai pas encore mis dans les autres donc du coup je vais utiliser le violet qui va très très bien aller avec ça pour vous simplifier la vie il faut mettre un point de nœud au dessus du yoyo un à gauche un à droite un dans le creux donc vous pouvez vous faire comme ça des petits points pour vous repérer vous repérez vous 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 les petits points de noeuds sont faits tout autour de la fleur on va maintenant broder la fleur au milieu des yo-yo donc pour ça on va prendre un petit peu de salsa qui est un ruban de coton qu'on peut largement étirer pour faire les pétales de cette façon là et donc voilà vous allez étirer avec votre pouce qui fait un petit peu comme un fer à repasser vous faites un point de ruban donc on fend le ruban en son milieu de cette façon et là je me rends donc pile en face et on va faire une fleur à 8 pétales puisque comme ça un pétale en face de chaque yo-yo donc là dans le coeur de la fleur je sais pas si vous voyez bien si là ici à benampines on fait pas ça hop donc là on va faire des points de noeuds au milieu donc là j'ai pris turquoise pour bien bien tranché et à la fin de la fleur vous ferez quelques petits points lancés en coton perlé dans les pétales alors là j'ai un pétales qui s'est un petit peu rétracté c'est pas grave on le prend et on vient de nouveau bien étirer de cette façon là voilà je vais continuer les petits points de noeuds et bien voilà le petit coeur de la fleur est terminé l'ensemble est terminé vous pouvez éventuellement rajouter une petite pointe de fil fin à l'extrémité des feuilles mais c'est déjà pas mal donc là hop vous voyez ça va faire un très bel effet voilà je vais plutôt mettre ça voilà ça là et ça là on va faire comme ça et je vais vous montrer ça avec un petit plan en haut voilà les filles et bien écoutez bonne broderie à toutes et à très vite pour la suite j'espère que vous avez bien compris comment faire les petites feuilles et l'ensemble du bloc il ya très peu de broderie au final mais c'est l'effet général qui est très important bonne soirée à toutes